on se voit assis debout je vais décider ça il y a quelques semaines je me suis refait un soin avec les perles ce matin parce que je sais pas si vous l'avez fait hier mais la peau elle a un pulpe là de faire avant de vaporiser l'eau c'est vraiment très cool alors voilà bon matin et je vous ai envoyé une lettre ce matin je viens de vous mettre le lien dans la description du direct j'ai aussi visité le plan détox je vous ai mis le lien et aussi le rôle du foie donc à quoi sert le foie parce qu'on en parle peu et et c'est important c'est notre usine métabolique donc tout ça pour dire que tu sais il y en a plusieurs on l'a lu hier dans les maisons plusieurs on n'a jamais fait une détox à l'automne normalement on se réserve la détox pour janvier mais ça me trottait dans la tête et on a tu sais quand Marie-Andrée m'a dit on a reçu le supplément détox je me suis dit ok parfait go on se fait un petit trois semaines donc j'avais envie qu'on parle de ça parce que c'est certain certain il y a des questions au budget mais je puis on a fait les calculs et ça revient avec les trois repas autour de 20 dollars avec les super aliments si on achète par personne si on achète le jus jaune si on achète la salade c'est sûr que si on fait tout ça à la maison c'est bien là dépendamment de c'est encore drôle tu sais j'allais dire que ça peut coûter moins cher mais quand tu parles de 20 dollars par personne tu parles par jour par jour pour les trois repas avec les super aliments bien c'est une façon de se nourrir qui est très 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 économique la nourriture on économise en mangeant bien en ce moment d'habitude c'est le contraire oui ça on veut bien manger ça coûte cher et c'est ce qu'on entend partout en ce moment là mon régime moi depuis trois quatre semaines parce que c'est c'est pas mal ça fait qu'on mange explique ben donc dans le plan détox et je lis en même temps puis c'est ça il y en a beaucoup qui disent on qui font toujours une détox au changement de saison moi je vis comme ça c'est donc je sais parce que quelqu'un demandait combien de temps qu'on peut faire la détox moi c'est du tout le temps je suis c'est toujours mon mode de vie et je pourrais pas je pourrais pas faire autrement maintenant en gros c'est quoi parce que j'essaie toujours de cibler une façon de faire que ce soit facile c'est de parler avec des gros changements comme toi quand tu sais parce que c'est sylvain qui a amené la détox dans notre maison mais mais on peut aussi comme toi tu es très extrême comme là tu es debout depuis un mois moi je suis merci vous le voyez de la différence mais au niveau de la nourriture par exemple de nos repas là tu nous fais soir après soir tu peux nous décrire s'il te plaît les repas oui et je vais j'ai ce que j'aimerais faire aussi c'est d'être dans la cuisine je vais apporter l'ordinateur dans la cuisine soit ce soir ou demain soir dépendamment d'où j'en suis dans mon ménage mais tu peux tu nous décrire oui alors oui mais je veux parce que ce que je veux t'expliquer c'est qu'on peut aussi manger 100% comme toi et on peut moi avec les gars aujourd'hui cette semaine j'ai pas triché j'ai simplement mangé de la viande à sortir mais t'as moins bien fini oui mais c'est pas j'ai de la misère à tout juste toujours toujours relier le fait que je dors un peu moins bien avec quelques bouchées de viande t'es comme un petit peu dur dans tes jugements mais moi j'aime avoir une plus grande diversification diversité dans mes repas j'aime encore manger de la viande un peu de poulet un peu de poisson etc mais toi t'as décidé de faire un virage complet et encore une fois ce que tu vas nous expliquer oui je vais vous l'expliquer mais ce qu'on entend c'est bon j'écoute de la radio quand je vais reconduire je n'entends ce qu'on entend c'est que ça coûte cher à l'épicerie on sait pas quoi prendre les gens font trois quatre épiceries c'est pour ce qu'on essaie de tout vous récupérer à la même place donc d'ici probablement dix jours on aura tout chez nous les légumineuses c'était la levure les algues tout pour faire ces repas là qu'on mange le soir maintenant la détox c'est quoi pour moi c'est de toujours face d'un de bien se nourrir et en ce moment c'est les gens mangent ils vont ils vont ils vont manger au profit de bien se nourrir comprends-tu la différence c'est qu'ils vont se paqueter ils vont aller chercher des affaires qui sont pas chers ils vont prendre des déficulants ils vont se bourrer mais ils vont pas se nourrir et tu sais moi ça revient toujours à ça il faut bien se nourrir pour ne plus avoir faim pour des cochonneries pour bien fonctionner pour bien vivre dans le temps aussi pour bien vivre maintenant tu sais après un repas de pâte je veux dire on tourne on a envie d'aller se coucher on a un manque d'énergie on est pas bien donc mon idée dans ce mode de vie là c'est de bien se nourrir de nourrir nos cellules de bons nutriments donc tout ce qui est ciblé c'est ça c'est de s'envoyer une douche de nutriments à des coûts oui une fontaine de jubans c'est autour de 5 $ encore là vous pouvez aller dans nos maisons fontaine de jubans shakes sont déjà préparés pour vous si vous voulez pas ou si vous pouvez pas acheter tout le kit mais tu sais vous avez comme ça vous allez goûter vous allez voir c'est quoi cette différence de bien se nourrir ça fait en sorte qu'on n'a pas faim ça fait en sorte qu'on a de l'énergie et qu'on a envie de continuer qu'on a envie de vivre aujourd'hui donc en gros la détox c'est quoi c'est que le matin puis hier tu voyais quelqu'un qui prenait des médicaments pour des reflux il n'en a plus besoin avec le jus jaune tonique est-ce qu'il prenait le vinaigre de cidre de pomme et le jus d'alaise c'est donc de s'épargner les médicaments d'être bien de se retrouver bien avec des aliments c'est quand même magique et c'est ça un peu c'est vers là où on s'en va avec ce mode de vie là qu'on propose depuis dix ans et on a récolté des milliers de témoignages de vie changée donc c'est une façon qui s'adapte à tout le monde qu'on soit carnivore comme toi ou végé ou flexi ou peu importe c'est tout ce mode d'alimentation là convient à tout le monde donc c'est une approche rentable digeste et rentable un le matin on déclenche mais je déclenche mon système avec le jus jaune un jus de citron tu sais donc on peut prendre le jus jaune dans nos maisons ou aller chez nous prendre du citron puis c'est un jus de citron dans de l'eau jaune donc et les fibres les fibres que juste ça ça change la vie des gens et c'est facile ce que je viens de faire là là ça prend deux minutes c'est ce que je viens de dire là c'est pas compliqué les fibres pour moi sont essentiels au bien-être c'est la base pour bien assimiler il faut avoir un système et c'est sûrement un des produits où on a reçu le plus de témoignages mais de témoignages importants les changements percutants des changements de vie et pourtant c'est tellement simple malheureusement on a besoin d'un apport supplémentaire en fibres pour pouvoir généralement bien fonctionner exactement c'est pied avec tout ce que je vous propose on tombe dans le ratio on tombe vraiment comme dans le 30 grammes je pense que je fonctionne avec ma mémoire peut-être que je me trompe de fibres qu'on aurait besoin pour être bien de vraies fibres qui fonctionnent pas des fibres transformées inclus dans un dans un aliment transformé donc alors la petite routine du matin c'est ça jugeons de fibres on met les fibres dans le profitez-en on a du jus de pomme on l'a envoyé finalement dans toutes les maisons je sais qu'à Eastman il était bien content on a eu beaucoup 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 de jus de pomme cette année c'est notre jus de pomme et on arrose pas évidemment nos arbres c'est fait que c'est tout est récolté à la main puis il s'est pressé puis il est congelé donc nous on le décongèle puis c'est ce qu'on prend l'année on s'en s'est réservé notre part pour l'année puis le reste on vous le propose donc moi sinon dans de l'eau fait que les fibres ça c'est le matin et après je vous propose un shake de protéines vous pouvez manger après tu sais si vous avez envie de prendre une sauce les fibres dans l'eau là c'est un petit peu difficile puis tu parles du jus de pomme tout le temps avec du jus d'orange ouais ouais absolument c'est qu'il y a de la pectine dans le jus de pomme qui favorise le travail il semble que mais ça passe très bien avec un autre jus absolument oui oui ça pourrait même être un jus du marché pour que ça soit meilleur au goût ben oui parce qu'il y a plusieurs gens qui disent que malheureusement tu sais ça n'a pas le goût de mais c'est préférable avec du jus est-ce qu'on s'entend c'est pas obligatoire avec du jus de pomme c'est juste ça que je voulais et c'est pas obligatoire avec du jus non plus mais oui c'est ça et le détail est déjà là je voulais vous les ai mis le détail de tout ça dans la description du direct les cinq tu peux pas t'asseoir toi non les cinq étapes je vous les ai mis je vous ai mis le lien vers les articles pour avoir plus de détails et je vais vous faire une vidéo promis promis je vais amener l'ordinateur dans la cuisine mais là je voulais parler de tout ça avec Simon ce matin et Carole dit que le jus de pomme est délicieux oui notre jus de pomme ça goûte le jus de pomme et la couleur est belle oui la couleur est belle et c'est comme notre jus d'orange écoute le jus d'orange des années 80 là tu sais quand on est en fleurique les protéines moi je les prends dans du lait végétal parce que c'est meilleur mais on peut les prendre dans l'eau c'est ce qu'on fait quand on est à l'extérieur de la maison mais dans du lait végétal c'est délicieux donc et je vous propose de commencer par les protéines l'idée est de se nourrir avant d'aller chercher des glucides les glucides en gros pour moi l'image des glucides c'est que ça fait juste nous énerver et ça ne nous nourrit pas vraiment parce qu'on mange que des glucides dans nos vies donc d'aller asseoir notre énergie, ça fait en sorte que d'un on se tient mieux on développe une masse musculaire les protéines sont aussi elles favorisent une super digestion et ça nous permet d'avoir une clarté d'esprit d'être bien dans notre corps donc et c'est vraiment, il y a une espèce de magie qui se passe jus, citron, fibres, chèques de protéines c'est magique pour le bien-être et pour après ça l'énergie donc après ça manger ce que vous voulez dire moi je l'ai l'air pour la collation entre deux repas aussi une petite bouse d'énergie avant l'entraînement et qui fait la différence sur ton tellement tellement sur ton, les chèques de protéines sont ben je vais demander là qu'on est supposé les préparer partout peut-être qu'il n'y en avait plus quand vous êtes passé à mais c'est facile là tu sais on met tout ça dans le, je vais m'assurer que ça soit, qu'il y en ait à Montréal aussi hum, on peut mélanger les protéines avec des fruits, des épinards, des bananes les protéines de vanille avec la banane c'est délicieux c'est ce que j'ai l'impression que des épinards aussi mais avec des fruits moi j'aime bien prendre des fruits seuls ça c'est moi, parce que ça se digère super vite puis c'est pour éviter la fermentation mais ça c'est moi, c'est mon approche, c'est ma logique mais bref pour moi les protéines ça se prend dans du lait mais si vous voulez, si vous prenez quoi que ce soit moi je le fais ce matin avec des fruits ? j'ai mis des fruits congelés, bananes tu prends des bleuets toi mais là j'ai rajouté même des fraises bananes congelées que j'avais puis j'ai mélangé ça avec le protéines vanille c'est bon ? c'est très bon puis j'ai mis un paquet d'eau de poudre je sais, Sylvain, il met plein d'apport dans ça moi je suis à 9-10 composantes il met du beurre d'amande aussi dedans du collagène, des protéines c'est comme une pâte et beaucoup d'autres choses mais à tous les jours, tu te fais comme deux ou trois portions il est bon pour deux jours par exemple je m'en fais un très gros à passer du temps et je chauffe une journée sur deux et tu mets des graines pour moi mais en tout cas l'important c'est d'avoir alors oui des protéines avec vos fruits si vous voulez mais sinon on met juste des protéines dans du lait mais si vous avez le temps puis si vous voulez rajouter allez-y comme vous voulez c'est ça que tu veux dire mais l'idée pour moi c'est de commencer les journées au moins avec cette portion-là de protéines végétales digestes, rentables notre profil d'acide aminé imite celui du petit lait donc ça c'est les le matin c'est ça et ça change tout vraiment l'expérimente ça change tout oui au niveau de l'énergie au niveau de la bonne humeur de la qualité de l'esprit c'est comme c'est magique les glucides c'est pas compliqué non c'est pas compliqué ben le tien est compliqué le mien est plus simple on décide comment mais tu sais Jonathan je lui fais aussi un petit shake un petit smoothie lui évidemment il aime les fruits le matin mais je rajoute un peu de protéines le chat c'est la même affaire tu sais on fait au moins avoir cette portion-là de protéines ça change le bien-être et on devrait avoir des protéines un minimum à chacun de nos repas pour cette idée-là de se nourrir et pas juste d'être énervé par des glucides c'est et trop tu sais ça ça agite l'esprit aussi comment tu peux je veux dire j'ai des glucides en tout cas voilà pour le déjeuner ça c'est le déjeuner au midi évidemment je vous propose la salade vous n'êtes pas obligé d'acheter une autre braque salade mais j'ai l'impression qu'on est moins cher que si on achète les légumes il n'y a pas de l'impression que vous nous l'avez dit surtout là tous les légumes sont biologiques mais on n'a pas le temps non plus d'en tenter je veux dire si vous pouvez le faire à la maison faites-le à la maison parce qu'on n'a pas tant de temps que ça dans nos prisonnes pour faire des légumes le problème aussi à la maison c'est que si on va avoir autant de diversité c'est qu'il va y avoir du gaspillage on ne peut pas acheter le temps de légumes qu'il mange tous ces sacs-là ça vient des fois en paquets assez important ça fait que nous ce qu'on aime c'est d'en avoir 12 ou 14 ensemble mais commencez avec mettre moins de légumes dans votre salade si vous voulez le faire à la maison c'est une bonne idée oui oui c'est ça et la fontaine de juvente et les sources à salade et tout ça oui mais tout est disponible nos recettes sont là aussi gratuitement vous pouvez les faire et dans ma sauce à salade il y a du vinaigre de cidepam il y a du damari il y a des ingrédients qui sont disponibles aussi qui sont disponibles à l'unité dans nos épiceries mais qui sont aussi des éléments clés pour l'estomac et écoutez là je vous parle d'une ligne directrice de ce qu'on fait et de ce qui a eu ses effets aussi sur vous si vous avez une condition vous consultez votre médecin si c'est trop pour vous par exemple pour lui si c'est trop dur le citron pour vous il ne le faut pas je veux dire on n'est pas là en train d'imposer je vous parle des lignes directrices de toute façon dans l'ensemble ce qu'on vous met dans l'ensemble détox c'est les protéines c'est la fontaine de juvente et les fibres et le nouveau supplément détox moi la salade souvent je vais rajouter certaines choses que toi puriste tu ne vas pas utiliser mais moi j'aime ça je vais prendre peu importe votre goût fromage poisson viande vous pouvez rajouter des choses à votre salade donc c'est ça moi je vais prendre ma fontaine de juvente juste avant et pendant ma salade encore là la fontaine de juvente on se peut la prendre l'après-midi on se peut la prendre le matin quand vous voulez si c'est ce que vous avez envie ou très froid après l'entraînement c'est une délice voilà et tu sais nous juste pour vous dire toi t'en prends moi j'en prends trois, quatre par jour toi t'en prends moi j'en prends deux doubles quand je dis des doubles c'est des gros doubles donc dans la fontaine de juvente il y a du collagène qui est extraordinaire pour les douleurs au niveau des articulations on a je veux dire ça vous le savez c'est notre numéro un depuis sa sortie le collagène fait des miracles au point où même il y a des personnes qui veulent avoir des opérations qui n'en ont plus besoin ça a été le cas à toi mais c'est aussi merveilleux pour la peau pour les cheveux pour les ondes et le collagène est aussi une protéine donc tu sais c'est fantastique pour les ceux qui cherchent leur protéine dans les repas et qui veulent se bien se nourrir après ça vous avez le complet qui est un aliment en soi que j'ai nommé le complet évidemment tout ça est homologué par Santé Canada et accepté et supporté par la science c'est pour ça que je vous ai mis que c'est un plan de détox supporté par la science tous les fibres les protéines non c'est un aliment mais évidemment on a des études qui parlent des bienfaits des protéines dans l'alimentation donc tout ça fait du sens et est supporté par la science et surtout a été éprouvé je veux dire pendant 10 ans avec des beaucoup de gens et vous ressentez des bienfaits tout de suite on commence ça et tout de suite on se sent bien dès les premiers repas dès le premier shake le matin on se sent bien la fontaine de jouvence on fait wow grâce au complet et cette combinaison avec le collagène c'est extraordinaire parce qu'on envoie comme qualité de nutriments à notre système et tu sais les résultats ne se font pas attendre non non c'est ça c'est un changement de vie qui s'opère dès le jour 1 et en 3 semaines le sommeil c'est l'espèce de cycle de bien manger d'être plus actif un sommeil plus réparateur c'est ce qui est on retrouve tout de suite tu sais dans la première journée on retrouve notre énergie une clarté d'esprit un bien-être évidemment après ça oui le sommeil après ça il y en a que ça va être la perte de poids si on a besoin de perdre du poids moi je voulais prendre de la masse musculaire j'ai pris de la masse musculaire grâce aux protéines donc tu sais ça nous nourrit comme on devrait être nourri voilà et on il y a les polyphénols tu sais notre salade elle est colorée 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 tu sais c'est diversifié aussi évidemment c'est biologique et les polyphénols jouent aussi un rôle important les antioxydants partout dans les endroits où on vit vieux longtemps il y a cette qualité d'antioxydants prise dans l'alimentation c'est important que la salade tu rajoutes toi aussi on rajoute une pomme tu rajoutes une pomme et des noix des noix de grenoble des noix de pain qu'on fait griller moi j'aime bien une pomme oui on rajoute une pomme avocat donc tu sais les oeufs ça peut être une bonne idée aussi si vous n'êtes pas bégé tout ça c'est un départ c'est ce que je voulais absolument c'est vraiment et tu sais après ça il y en a avec qui tu sais j'ai fait un direct avec quelqu'un qui s'est fait retirer une partie de son intestin je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais elle en prend mais elle le coupe et elle en prend des petites petites portions donc encore là si on a un système digestif fragilisé par la prise antibiotique quand on était jeune ou par des mauvaises conditions de vie tu sais on n'est pas obligé de prendre le gros bol comme nous on se le fait dans un vrac salade si c'est l'alternative parce que vous manquez de temps puis vous ne pouvez pas aller à l'épicerie courir les spéciaux il y a cinq repas vous pouvez passer aujourd'hui ça se peut qu'il y en ait parce qu'on en fait tout le temps un peu de plus mais normalement on les fait sur commande sur mesure donc vous devez appeler aujourd'hui votre maison puis vous dites je vais aimer ça l'avoir demain ou lundi puis on a aussi le système d'abonnement à la salade nous on en prend quatre vracs par semaine et là vous pouvez même la recevoir partout au Québec à votre porte l'abonnement où on peut s'agérer une salade seulement c'est ça aussi une fois une fois si on veut essayer il n'y a pas d'abonnement nécessaire mais il est disponible exact et les choux fleurs c'est parce que quelqu'un qui a un truc économique et j'apprécie que vous apportiez vos vos au truc un truc économique pour la salade de prendre le vrac puis de rajouter mais là je n'ai pas vu c'était quoi ben oui un ou deux ou trois légumes qu'on a trouvé en spéciaux on la dilue on la retravaille on rajoute c'est une base ça fait de la rougoulade tout ça c'est des bonnes idées et les choux fleurs c'est vraiment bon aussi pour la déta et tout on a tout expliqué sur le site le pourquoi du comment j'essaie de vous passer les points rapidement pour que vous ayez une idée de c'est quoi et c'est bon ceci c'est délicieux on ne peut plus s'en passer après la fontaine de jouvence est délicieuse notre salade même les personnes qui n'aiment pas les légumes aiment notre salade il n'y a rien là-dedans qui est difficile à manger c'est ça que je veux dire c'est sûr parce que moi je suis un client difficile très très et la salade je l'ai adoptée pour un paquet de raisons mais au bout c'est devenu mon lunch de choix 7 jours sur 7 et il m'arrive des fois d'aller d'avoir un recours au resto et ça me manque ah oui 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 j'ai beau prendre la salade là-bas évidemment ça n'existe pas une salade comme la nôtre c'est pas des vraies salades pour Tremblant vous pouvez écrire aussi à mjtremblant mjtremblant à maisonjacente.ca vous pouvez les appeler ils sont ouverts aujourd'hui il y a certaines maisons comme à Eastman ils reçoivent la salade le vendredi c'est parce que c'est d'autres cuisines qui les font pour elles donc appelez puis demandez c'est quand la livraison de salade pour vous mettre sur ça si vous ne pouvez pas attendre vous pouvez aussi aller dans il y a un onglet de panier personnalisé sur Maison Jacinthe pour la recevoir la maison vous la recevriez mardi si vous passez votre commande d'ici lundi matin donc ça c'est partout au Québec on va même un petit peu plus loin mais ça c'est une boîte c'est comme ça qu'elle est livrée chez nous et avec dedans ce qu'on veut la livraison on peut rajouter les jus jaunes par exemple les jus verts donc ça même c'est ça des barres protéinées des barres sucreaux oui et on pourrait aussi rajouter l'ensemble des toques de l'arté donc tout avoir dans la boîte réfrigérée et on peut aussi assérer des soins si on veut parce qu'avant on ne pouvait pas maintenant on peut jumeler absolument absolument dans la fontaine de jouvence il y a de l'huile TCM aussi ce qui est important dans une alimentation équilibrée c'est d'avoir des protéines végétales des protéines des bonnes protéines digestes et rentables parce que dans la viande il faut aller travailler pour aller chercher les protéines c'est ce que je veux dire donc quand on a une protéine digeste comme ça rentable rapidement moi il y a quelque chose dans cette dans cette efficacité-là que j'apprécie des bons gras alors ce sont les gras qu'on vous propose l'huile d'olive l'huile de coco on n'en propose pas mais c'est c'est bon aussi l'huile d'avocat l'huile d'argan délicieuse rajoutez-en dans les salades il y a même des études qui parlent de la prise de deux cuillères d'huile d'argan ou d'huile d'olive sur la baisse des mauvais gras du cholestérol et du sol donc l'huile TCM c'est aussi un bon gras et ça favorise notre production d'énergie donc on se sent plus énergétique quand on prend cette huile TCM et je ne vous la propose vous pouvez l'ajouter partout une cuillère à thé à la fois mais dans la fontaine de joie oui vous pouvez commander les jus et avec les braques sans problème nos légumes sont tous biologiques même si on nous demande des fois de le cocher derrière il y a une loi tu sais le mot biologique appartient à un organisme et on a le droit de dire qu'on utilise des légumes biologiques mais si on a un ingrédient si on a un mono ingrédient biologique on ne peut pas le dire donc c'est vraiment si le produit est un ingrédient c'est ça exactement donc on peut dire qu'on utilise des légumes biologiques mais on ne peut pas tout le temps le décrire mais tout est nos noix aussi tout est biologique donc les jus aussi tout ce qu'on utilise pour nos jus même si ça coûte des fois très très cher comme les racines le soir donc ça c'est là on a pris ça arrive au soir on a pris les fibres on a pris le chèque de protéines on a pris la fontaine de jouance vous pouvez après ça faire votre salade à la maison et le soir nous ce qu'on mange c'est des repas blues on et en fait on va vous proposer les légumineuses vont arriver normalement vendredi prochain des légumineuses moi j'aime mieux ne pas vous les proposer en can parce que c'est si facile et si peu dit quand Dieu ce repas du soir-là coûte à peu près rien et c'est quand même le fun en ce moment et on mange bien d'une façon tellement économique ça en est renversant ça en est même drôle ce qu'on fait des économies en mangeant terriblement c'est ça et on sait que dans ces populations-là où on vit centenaire bien sans lunettes sans cannes on est actif on danse on rit on est bien la base de leur alimentation c'est entre autres oui des antioxydants oui des légumineuses et des légumes des fruits et légumes donc c'est une alimentation à base de plantes moi je fais cuire notre quinoa dans du miseau dans un bouillon on pourrait le faire cuire dans de l'eau les légumineuses je les fais tremper la nuit tout simplement avec du combo une algue qui va aller chercher les facettes des légumineuses qu'on n'aime pas donc l'algue elle absorbe ça on jette évidemment l'algue au matin on rince puis après ça on fait cuire avec une ou deux feuilles de laurier ce qui fait que ça se peut que si on commence à manger des légumineuses à tous les jours il y a un temps d'adaptation peut-être d'une semaine à dix jours mais après ça c'est juste du gros bonheur du bien-être il y a une espèce de calme encore là que je retrouve avec les protéines végétales que j'ai avec ces repas-là du soir on ne se sent jamais plein non plus on se sent juste bien on ne se sent pas agressif je ne sais pas comment dire ça mais il y a quelque chose de très doux et souvent nous on mange un peu tard nos activités nous amènent là et c'est plus facile tu es d'accord avec moi? absolument et tu sais des fois tu arrives tard de tes entraînements ça se fait rapidement c'est pas compliqué c'est agréable on en fait des fois pour deux, trois soupers ça reste dans le frigo on fait juste réchauffer ça alors une fois que mes légumineuses sont cuites tu sais je les fais cuire pendant la journée après ça je les garde au frigo j'ai mon quinoa qui est cuit aussi je les garde aussi des légumes donc on fait revenir on mange ça tous les soirs donc les légumes qu'on a sous la main tu sais souvent moi je vais prendre pour le repas du soir des légumes congelés une variété de légumes biologiques et tu agréables avec quoi? ben là je fais revenir ça dans des oignons puis là je mélange tout avec mon quinoa et je l'appelle c'est notre repas Blue Zone la recette puis j'ai pris déjà plusieurs photos sur le site et une fois que c'est servi donc avec l'abondance de légumes de légumineuses et la base le nid de quinoa si on veut moi je rajoute les algues norries et tout ça on va les avoir pour vous exactement ce que nous on prend je déchiquette des algues norries pour la qualité nutritive aussi et de la levure alimentaire c'est comme un délice et je rajoute de l'huile soit de l'huile de l'huile ou de l'huile d'argan selon ce que j'ai mis comme légumes des fois on va mettre des noix aussi comme des noix de pain c'est vraiment délicieux délicieux rapide agréable à manger et encore là avec les légumes les légumes moi j'ai dit ça les légumes c'est diversifié selon ce qu'on va manger comme donc c'est ça et j'ai moi ça me crée un sommeil que je n'avais pas eu depuis très très longtemps manger de cette façon ça se dort bien mais la journée d'après c'est plus agréable c'est une roue qui rend la vie magnifique oui et il y a plusieurs tu sais les pois chiches grillés écoutez j'ai des centaines de recettes sur le site ce sont toutes des recettes blue zone avec des légumineuses des pois chiches tu sais tout est là sur le site on vous a fait une liste blue zone elle est là elle est sur le site écrivez blue zone vous allez les avoir parce qu'après ça toi des fois tu te rajoutes de la crème sur par exemple dans ton plat de la salsa tu sais c'est une belle base puis on peut moi je rajoute mes trucs Michel me fait hier puis c'est facile une crème de macadam avec de la coriandre dedans c'est très délicieux tu sais ça prend pas grand chose pour venir rausser pimper notre plat les pois chiches c'est une super bonne idée des noix fin oui tout ça tu sais la levure alimentaire oui c'est enrichie de B12 sauf que ce n'est pas assez pour combler nos besoins en B12 difficile à étendre le choco épicé on met juste une pompe puis on l'étend sur la zone on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça maintenant je veux juste dans l'ensemble et dans la détox donc c'est ça qu'on vous propose rien de drastique on continue d'aller au travail lundi on continue d'avoir mais vous allez vous retrouver avec une énergie ce qu'on vous garantit comme bien fait c'est là c'est là c'est à votre porte dès les premiers repas vous pouvez commencer évidemment aujourd'hui et je vous ai fait des vidéos puis je vais vous en faire ce week-end promis promis c'est facile 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 une fois que vous avez regardé la vidéo avec moi puis que vous l'avez fait vous n'avez plus besoin de ça il n'y a rien qui prend du temps là-dedans au contraire vous allez sauver du temps et vous allez surtout vous retrouver bien tu t'en vas ? je vais te mettre debout on n'a pas fini non non mais je veux juste parler du détox dans le supplément détox ce qui avait été proposé par Jean-Yves qui a formulé cet ensemble puissant donc j'ai eu un échange avec lui hier vous savez qu'il ne peut plus être ici son ordre lui a défendu mais j'ai quand même des échanges avec lui j'en ai eu pour la formule ménopause que j'ai commencé à prendre pour le côté irritabilité parce que j'avais pas remarqué non non c'est juste je sais c'est moi qui le sens des fois je suis comme oui je sais vous le fais pas vite mais il y a une quantité d'adaptogènes fait que je vais l'essayer sur moi parce que je sais que je suis dedans même si j'ai pas tant de symptômes que ça sauf ceux que moi je sens mais c'est minime fait que j'y avais posé la question parce que une personnalité m'avait demandé si c'était compatible avec les hormones bio identiques il n'y a aucune contre-indication on peut prendre les deux c'est un problème et pour détox je lui ai demandé je lui ai dit ok c'est trois fois par jour deux à trois fois par jour avec les repas donc c'est vraiment un concentré puissant de plantes chardonnay puis sanglée tout ça pour venir aider le foie notre foie encore là on s'en préoccupe pas alors que c'est l'élément central de notre métabolisme c'est notre usine métabolique si le foie ne va pas bien rien ne va plus non plus par la suite c'est un des organes justement pour la détox et oui au changement de saison ou quand on en a besoin pour répondre à David hier donc ce qu'il me dit dès qu'on a notre système digestif va moins bien qu'on le ressent parce qu'on manque d'énergie parce qu'on dort moins bien on peut se faire une semaine de supplément donc on le prend au besoin une semaine deux à trois fois par jour donc là évidemment vous allez commencer c'est comme ça le supplément maintenant et ça va faciliter ça va supporter la digestion et le métabolisme ok si on a comment il dit ça si on a des soucis avec le foie et sous conseil de notre thérapeute de notre spécialiste de la santé on pourrait le prendre sur trois mois sans problème pour venir là drainer le foie donc il a été donc conçu pour ces deux champs d'activité là donc soit pour supporter la digestion et une détox sur une semaine mais nous on va faire l'alimentation pendant trois semaines c'est comme si on venait c'est une détox douce encore là pas besoin de prendre congé le foie il n'y a personne qui sait s'il va bien ou s'il ne va pas bien mais c'est pour ça que c'est dur de décider moi je vais le prendre quatre fois par année d'ailleurs je commence ce matin parce qu'on ne peut pas c'est difficile de déterminer le besoin de le prendre parce que si on développe des fois des moins bonnes situations ça se fait très très tranquillement si on a un début de stéatose hépatique par exemple si on a des problèmes avec notre palestérole et je veux dire c'est un souci qui se répand au point où il n'y aura pas assez de foie parce qu'il n'y a rien pour le foie il n'y a rien qui supporte le foie à part le mode de vie à part l'alimentation dans le système médical et ce n'est pas moi qui le dis on en a parlé justement avec Jean-Yves avec Pierre Haddad qui a formulé aussi un supplément pour supporter le métabolisme du foie ici c'est comme un coup de fouet pour l'aider sur une semaine c'est comme ça que je vois ça métabolisme après ça on peut le prendre sur une longue durée je ne ferais pas les deux en même temps ce n'est pas nécessaire si on a besoin de drainer le foie selon les conseils de notre thérapeute là on peut le prendre sur trois mois et donc on a demandé aussi de faire mais ça ne sera pas tout de suite ça va être dans deux ou trois mois qu'on aura une bouteille avec 90 capsules dedans pour les personnes puis là on se disait on parlait de prix hier tu sais parce que ça revient toujours à ça au budget là je pense c'est une vingtaine de dollars si vous prenez l'ensemble de la détox il vous revient parce qu'on a mis un petit rabais c'est comme s'il vous revenait gratuitement et tu sais avant d'arriver à une stéatose hépatique où notre foie ne peut plus fonctionner où on a des problèmes on a des problèmes de cholestérol puis on commence à prendre des médicaments tu sais si on peut s'aider avec un supplément et accompagner notre spécialiste de la santé un supplément qui a été formulé par un pharmacien qui connaît ça et un autre pharmacologue dont le champ d'activité était justement le diabète les maladies métaboliques tu sais pendant 30 ans j'ai étudié ça Pierre donc et on a tellement 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 eu d'échanges sur l'importance du foie et comment prendre soin donc et un supplément est toujours aussi plus efficace si on l'accompagne d'un style de vie adéquat comme ce qu'on vous propose pendant trois semaines donc il y a une possibilité aussi que tu sais avec un petit coup de pouce pour le foie qu'après ça ça se mette à bien fonctionner et qu'on puisse comme dans le cas de Lise sauver notre foie tu sais je veux dire on ne veut pas arriver au remplacement des hanches à des vis dans les épaules à un nouveau foie ou à être en attente tu sais je veux dire il y a les produits de santé naturelle homologués évidemment supportés par des études scientifiques agissent juste avant justement qu'on ait besoin de béquilles ou de tout ça donc voilà c'est est-ce que j'espère que ça répond à vos questions toi on prend une pause de métabolisme le temps qu'on fait la détox avec le foie c'est comme cocktail cheveux et la silicité on n'a pas besoin de prendre les deux en même temps donc j'alterne entre les deux journée ouais tu sais métabolisme moi j'en prends j'en prends deux par jour parce que justement j'avais un ralentissement du foie et je l'ai vu parce qu'on m'a pris à peu près 20 trucs de ça là enfin ils sont venus faire mes analyses puis après ça eux ne me l'ont pas dit eux trouvaient que j'étais A1 tu sais quand ils ont mais j'ai envoyé mes analyses justement au pharmacien qui lui m'a dit woups tu sais tu commences à avoir un début de et c'est comme ça que j'ai commencé et c'est surprenant vraiment c'est surprenant imaginez tu sais si en faisant tout ce que je fais en tout cas bref j'avais commencé méthadine à ce moment là je vais prendre une pause de méthadine et je vais prendre de la détox même si je vais bien je veux l'essayer je vais essayer les plantes médecine on parle de pissenlit de charbon tu reviens au méthadine après après exactement c'est une semaine ça revient voilà donc est-ce que ça répond à vos questions toi est-ce que ça répond à tes questions définitivement absolument super alors vous pouvez aller chercher vos ensembles ce que vous avez besoin ou choisir sélectionner selon vos budgets moi je vous promets que je vous fais tout ça dans la cuisine d'ici demain soir ou peut-être lundi aussi peut-être parce que lundi c'est congé mais c'est un beau moment trouve-tu que c'est un beau moment pour commencer à y aller c'est ça c'est toujours un beau moment bonne journée bonne journée c'est un beau moment c'est un beau moment c'est un beau moment c'est un beau moment Merci.